Maintenant, parler d'une émission. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment votre tasse de thé, Catherine. Vous allez nous dire ça après avoir vu le reportage. C'est une émission qui est diffusée sur la chaîne NT1. Ça s'appelle « La guerre des bombes ». Alors le principe, cinq femmes vont se comparer physiquement, vont se juger afin d'établir un classement entre elles qui devra être identique au classement des hommes qui sont en train de les regarder. C'est sur NT1. On va accueillir le présentateur dans un instant. La tête de Catherine veut tout dire. Auparavant, comme on dit, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, c'est signé Christelle Naman. « Battle of the Bones », programme qui cartonne aux States sur la Fox. Je ne suis pas comme toutes ces pétaches de L.A. Je suis de Riverside, salope ! C'est toi qui viens de L.A. À la vue de ces images, vous vous dites certainement « Mais pourquoi on n'a pas ça, nous, en France ? » C'est vrai, pourquoi ? Eh bien, taisez-vous, ça y est, on a ça, nous, en France. Et merci qui ? Merci NT1 qui diffuse chaque samedi à 19h son tout dernier bébé présenté par Laurent Artufel, « La guerre des bombes ». Au menu rien que du croustillant, du relucage. Du crêpage de chignon. « Elle a une triche, elle a des fosses. » « Allez, tirez-vous les cheveux ! » Et de la fulgurance intellectuelle bien comme on aime. J'aime bien le truc la jaune, là. Ça fait un peu « Singing in the rain ». Vous voyez ? « Singing in the rain ». Non, pas là. En même temps, peut-être que les peignoirs, ça joue aussi, hein. Non, mais « Chantons sous la pluie », vous connaissez pas « Chantons sous la pluie » ? « Si, si, mais si le mec qui se balade, on aurait blanc, là. » Ah, c'est du lourd. Mais on va pas tirer sur l'ambulance, non, on est pas comme ça, nous, chez Morandini. On va donc donner sa chance aux produits et tenter d'en savoir un peu plus. « Eh bien, je n'ai qu'un mot à vous dire, merci. » Mais c'est bien normal. Allez-y, Laurent. Persuadez-nous. Bienvenue sur le plateau de la guerre des bombes. Aujourd'hui, vous allez assister à un défi sensationnel, limite paranormal. Hum, voilà qui donne envie d'en savoir plus. Puisque cinq candidates s'apprêtent à vivre l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. De l'humanité ? Ah oui, quand même. Depuis l'invention du string, oui. Ah, là, on redescend d'un cran. Et dans le cerveau d'un homme. Quoi que ça peut être intéressant. Eh oui, ces cinq beautés à la française guidées par l'amour du risque et la pas du gain vont affronter l'impensable, la réflexion masculine. À savoir ? Que pense un homme face à cinq magnifiques créatures ? Ben justement, c'est la question philosophique que nous posons aujourd'hui. Bon, allons-y pour la philo. Et pour répondre à cette question complexe, nous avons demandé à trois hommes de prendre leur courage à six mains, oui. Ils devront scruter à la loupe et classer par ordre de préférence la première impression dégagée, la poitrine, les fesses. Et pour finir, l'allure générale de nos mannequins d'un jour. Du lourd, on vous le disait, du lourd. Du côté des filles, chaque fois que l'une d'entre elles trouve la place que les garçons lui ont attribuée, c'est 100 euros qui vont alimenter la cagnotte. La dernière manche déterminera la ou les gagnantes qui remporteront le pactole. Eh ouais, ça allait bien, non ? C'est fini d'aller ? Encore une chose. Sachez que pour rester concentré, nos trois jeunes hommes se sont enfermés dans une salle de visionnage à l'appris des regards féminins. Je vous présente Maxime, Pierre-Yves et Anthony. Ils sont tous les trois pompiers. Nos trois winners. Et là, on nous brûle les lèvres. Alors, comment vont-ils réagir face à nos cinq bombes qui vont mettre le feu ? On a trop hâte de savoir. Sigrid, Diane, Anaïs, Céline et Tatiana. Et vas-y que je te scrute à la loupe, les plus beaux seins, les plus belles fesses. Fais voir tes fesses, toi. Je sais pas, mais elles sont jolies, elles sont mimies aussi, ouais. Pour en arriver à élire The Grande Gagnante. Eh ben, c'est tout juste extraordinaire. Tout juste extraordinaire, oui. Un peu comme ce programme, finalement. Mais on l'a dit, nous, on tire pas sur l'ambulance. Alors, disons que l'émission n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Mais que, bon, on rigole bien quand même. N'est-ce pas, les filles ? Et puis, tant pis, si nous, les femmes, on passe pour de sympathiques petites gordasses. C'est pas la première fois et ce sera certainement pas la dernière. Ça marche comme ça ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est signé et cristallement. C'est une femme, forcément. Laura Tuffel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis pas sûr que les femmes apprécient beaucoup ce genre d'émission, quand même. Ah non, mais ce qui est rigolo, c'est que le jour de la conférence de presse, je me suis retrouvé en face que de journaliste féminine. Et donc, elle tirait toute la tranche. Mais vous le comprenez ou pas qu'elle tire la tranche en voyant ça ? Bah oui, mais en même temps, il faut comprendre aussi que je suis un animateur de divertissement. Je suis jeune. Faut que je bosse. Faut bien que je bosse. Évidemment, j'aimerais bien présenter Thé ou Café, cette excellente émission. Je vous observais, vous regardiez votre émission, vous étiez en train de rire. Vous la connaissez pas, votre émission ? Non, je riais pour le montage qui était fait, évidemment, les gros plans qu'on voyait. Vous êtes mon client, hein ? Ah oui, très bien. Je suis... C'est dur, quoi. Catherine, vous en pensez quoi, vous ? Bah moi, ça m'afflige, hein ? Ouais. Vraiment. J'espère que ça existera aussi. Moi, je veux bien animer l'inverse. Non. Ah, faites gaffe parce qu'ils vont vous appeler, Théo. Faites attention, hein. Mais l'inverse, c'est pareil, hein. Et Léna, vous qui êtes de l'autre fille ici, ça vous afflige aussi ? Oui, moi, c'est... Voilà, et je n'aimerais pas non plus... Je préfère animer Théo Café que l'inverse de l'émission de 30 ans de... Bon, Laurent, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère ? Bah, écoutez... France 2 ne veut plus de lui. Mais c'est ça, c'est ça aussi. France 2 ne veut plus de vous. Non, non, France 2, ils ont arrêté Change ta chambre. Ça, c'était bien, vous étiez bien. Ah oui, mais c'est pas moi qui décide, hein. Ouais. Évidemment, non, mais en tout cas, ça me permettait de faire un virage vers un public plus adulte. Oui, avec Change ta chambre. Avec cette émission. Non, mais attendez, on est là aussi... Voilà, c'est pour se détendre. Je suis conscient que je ne présente pas Théo Café ou n'importe quel... C'est bien payé ? Écoutez, pour ma petite carrière... MTA paye très mal, hein. Bah, écoutez, ils ont fait un effort avec moi. Non, mais vous-même, qu'est-ce qui vous amuse là-dedans ? C'est quoi ? C'est de prendre ça au troisième degré, honnêtement ? Non, honnêtement, quand vous verrez l'émission, si vous la voyez... Je présente... Je présente l'émission avec un second degré, voilà. Je le présente avec un second degré, je suis conscient de tout. Après, en même temps, les filles, elles, jouent au premier degré, donc évidemment, il y a un décalage. Et les garçons, là, tous pompiers, c'est quoi ce casting ? Dans cette émission, ils étaient pompiers, mais il y en a d'autres... Où ils sont policiers. Ils sont policiers. Oh, ça change ! Non, mais j'en remarque, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire un virage et de revenir sur une émission de plateau. Un vrai jeu, avec une mécanique, ce qui change complètement de change ta chambre, où c'était à l'extérieur, où j'allais chez les gens. En tout cas, je pense qu'il y en a d'autres, ils vont être super contents, vous l'a vendu super bien. Mais bien sûr, je l'attends. Le plateau, et si j'ai accepté aussi, c'est parce que c'était pas vulgaire. Le plateau est joli. On a vu les petites culottes et tout. Oui, mais c'est pas plus vulgaire que Miss France, quand les filles... Vous n'avez pas peur d'avoir une étiquette ensuite et plus pouvoir rien faire ? Écoutez, alors, quand je fais change ta chambre, vous n'avez pas peur d'avoir l'étiquette de l'animateur jeunesse. Quand j'étais sur Ping, vous n'avez pas peur d'être l'animateur homosexuel ? Ah là, ça a changé, hein ? Quand je suis sur la guerre des bombes, vous n'avez pas peur d'être l'animateur, voilà. Écoutez, je suis comédien avant tout, je suis au thé des variétés aussi. On va dire, oui. Et puis voilà, et puis j'assume complètement. Après, je fais mon métier, c'est tout. Maintenant, si demain, vous m'appelez pour me proposer une autre émission sur laquelle je pense prendre du plaisir, j'accepterai sûrement. Non, mais vous êtes une nature intempérament, moi je serais prêt à vous faire travailler. Merci. Sur France, foyer de France, c'est subi. Je vous souhaite d'avoir mes revenus, vous. Vous le disiez, Laurent, donc vous faites cette émission, voilà, parce que ça vous amuse. Je posais la question à Catherine tout à l'heure. L'émission idéale pour vous, c'est quoi ? Vous qui êtes à la fois comédien, puisque vous êtes au théâtre, on va en parler dans un instant. L'émission idéale, c'est quoi ? L'émission idéale, c'est vrai que ça reste de... Tu vois, avec ma personnalité, c'est clair, je ne vais pas dire thé ou café. Un peu comme Coé, un peu comme ce que fait Coé, par exemple. Oui, ou comme Nikos avec 50 minutes inside, où il y a de l'info, il y a du people, on ne se prend pas au sérieux, mais on reste quand même dans l'actu, voilà, ce genre d'émission. Mais pourquoi on ne vous le donne pas, ça ? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, vraiment. Non, mais vous allez vous demander, enfin, vous allez marcher, vous cherchez ? Oui, oui, j'ai des rendez-vous avec les différents directeurs de chaîne, ils me connaissent. Et si j'ai accepté ça aussi, c'est pour montrer une autre palette de ce que je peux faire. En fait, c'est un battleur. Oui. Merci. Non, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je pensais un peu à la méthode Coé, la méthode Artufel, ce serait pas mal. La méthode Coé, c'est un peu... Enfin, sur Ant1, j'avais, pas la garde des bombes, la télé pète les plombs, c'était en plateau, en public, avec des chroniqueuses, où comme ça, vraiment, il y avait un côté, voilà, on fait le show. Malheureusement, à l'époque, France 2 m'a demandé de l'arrêter, donc voilà, je suis là. Mais juste, France 2, pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas recyclé ailleurs ? Écoutez, vraiment, je ne sais pas. C'est pas un produit recyclable. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est aussi. Non, non, mais, enfin, vous avez de mauvais rapports avec eux ? Pas du tout, pas du tout. Le téléthon que j'ai fait en duo avec François D'abord s'est très bien passé. Enfin, on vous appelle que pour le téléthon, alors. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est étrange, honnêtement. Bah, écoutez, mais oui, je suis d'accord à vous. Parce qu'il paraît qu'il cherche de nouveaux talents, il cherche de nouveaux visages. Bah, écoutez, alors, laissez-moi passer un appel à France Télévisions. Je vous aime, j'aime le service public, pensez à moi. Voilà, au moins, c'est clair. Un mot sur la pièce, Laurent, que vous jouez. Ça s'appelle Parfum d'intimité au Petit Théâtre des Variétés. C'est jusqu'au 28 mars à 21h30. Vous êtes au téléthon où vous éclatez le plus, non ? Ah oui, je m'éclate. Disons qu'elle a une aventure, ça fait un an qu'on la joue. On est passé de Petit Théâtre en Petit Théâtre, le Festival d'Avignon. Puis là, on arrive au Théâtre des Variétés. C'est la petite salle, dans la grande, il y a Michel Sardou. Mais c'est un très beau théâtre. J'ai un comédien avec moi formidable sur scène, Renato Ribeiro. Et puis Michel Tremblay, c'est quand même un des plus grands auteurs actuels. Mais pourquoi vous obtivez à faire de la télé, alors ? Faites du théâtre, non ? Non, exactement, puisque vous éclatez au théâtre. Bah oui, mais si je pouvais avoir autant le choix qu'on l'imagine, oui, évidemment. Mais en même temps, tant que je m'éclate, la guerre des bombes, je m'éclate à le faire. Et si on m'en repropose, je le referai. Et pourquoi vous faites de la radio, vous ? Parce que je préfère la radio à la télé. Et pourquoi vous faites de la télé ? Parce que ça m'amuse. Voilà. La télé, ça vous donne la notoriété que le théâtre ne vous donne pas tout de suite, en réalité. Mais je ne fais pas la télé pour cette notoriété. J'étais à la radio, on avait venu me chercher, j'ai atterri à la télé, puis je m'éclate. Et c'est le principal temps qu'on s'amuse. Voilà, il faut le faire. Et c'est ce qu'on fait ici. Merci Laurent Artufel d'avoir été avec nous. Ça s'appelle La Guerre des bombes. C'est diffusé sur LK1. Mais Laurent, il faut surtout le voir au théâtre, dans son théâtre. C'est un petit théâtre des variétés jusqu'au 28 mars. Merci beaucoup Catherine Selac d'avoir passé 7 heures avec Don et Eric. On était très heureux de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve demain en direct des Utacar.